M. Nius a demandé la parole pour une explication de vote, je pense. Oui, merci M. le Président. Effectivement, je crois qu'il faut rappeler, néanmoins par rapport à cette intervention qui est quand même particulièrement segmentée, que le développement durable, ça ne se limite pas qu'à l'agriculture bio. Je rappelle quand même qu'au niveau de la région ici, on agit sur divers plans, justement, qui montrent notre volonté d'agir sur cette transition écologique et sur cette transition énergétique, et pas de façon brutale, avec un vrai accompagnement, un accompagnement économique, un accompagnement social également, et ainsi on agit sur le mix énergétique qu'on a voté au mois de juin dernier, sur le plan bois également, et les 42 000 emplois qui y sont liés, sur la rénovation énergétique des logements et bâtiments, avec un vrai plan densifié là-dessus, à la fois au niveau social, à la fois sur le bassin minier et sur d'autres activités, on pense notamment au service public de l'efficacité énergétique, tous ces secteurs-là créent de l'emploi, tout en respectant et visant des objectifs de transition écologique. Je crois que c'est important de le rappeler, et ça, c'est les piliers de ce rapport. Je rappelle aussi que nous travaillons aussi sur les métiers bio de demain, dans le cadre de la mission Rêve 3, et notamment dans le cadre d'une étude que nous avons sortie et élaborée avec l'ADEME, la région et l'ADEME et la mission Rêve 3, pour montrer justement l'énorme gisement d'emplois potentiels liés à ces métiers de demain, liés au développement durable et liés à la transition écologique et énergétique de notre région. Merci.